Ouvrons une page santé. La 9e édition de la journée de la retraite active s'est ouverte ce 28 septembre 2023 au Palais de la Culture d'Abidjan ainsi que dans les agences provinciales du Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA. Placé sous le thème la promotion de la retraite, cette édition 2023 a vu la participation de nombreux retraités, membres et clients du FIDRA. Cérémonie riche en émotions, couverte pour nous par Pierre Tebeu. Ces hommes et ces femmes au palais de la musique ancienne sont tous des retraités, membres et clients du Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA. Ils ont oeuvré chacun dans son domaine d'activité au développement de la Côte d'Ivoire. Ce 28 septembre 2023, ils sont célébrés par le FIDRA. Tous retraités, ils ont retrouvé chacun une occupation à la fin de leur vie de fonctionnaire. Bon, il faut rester à 10, parce que quand on reste sans rien faire à la maison, on débris. Donc il faut s'occuper, c'est de nous. Il faut faire assez de sport, il faut s'occuper des petits-enfants. Je passe ma retraite paisiblement. J'appartiens à une association de retraite, le Cocody. On a beaucoup d'activités. Nous avons des sorties, des tentes, souvent des réunions. Et des fois même des sorties en dehors de la Côte d'Ivoire. Grâce au FIDRA, je suis heureux. Je suis comme un fonctionnaire. Je suis comme celui qui est encore en forme. Tout ce qui est le travail en droit, moi j'ai le droit. Il y a le droit de l'espoir, il y a le droit de l'espoir. Il y a le droit de l'espoir. Il y a une assurance maladie. Il y a une assurance de vie. Cette journée qui leur est dédiée a été initiée par le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA. Une journée pour démontrer que la retraite n'est pas une fin pour un travailleur. Au contraire, le début d'une nouvelle vie pleine d'épanouissement. Il faut que les retraités soient au cœur du développement du pays. Les retraités ne doivent pas être considérés comme des personnes de ces comportements. Les retraités doivent être toujours actifs. Les retraités ont une expérience. Ils peuvent mettre au service du pays, au service de la nation. C'est pour ça que nous faisons la promotion de la retraite active en Côte d'Ivoire. Nous avons demandé aux retraités, c'est un cri de cœur que nous avons lancé, que ces personnes du troisième âge, ces seniors, encadrent la jeunesse, que les jeunes aient de bon repère, que les jeunes aient de famille. Le thème de cette neuvième édition de la journée de la retraite active est la promotion de la retraite active. L'objectif de cette journée est d'accompagner et de promouvoir une retraite active en offrant des services financiers et innovants aux retraités.